Les professeurs, nous sommes là pour le camp de groupage. Nous avons envie d'avoir un retour ou un éclairage historique par rapport au personnage de Savonneur de Braza, puisque vous savez que depuis un moment il est question de construire un mausolée à ce personnage historique. Nous voulons un peu, par rapport à vos recherches, par rapport à ce que vous savez, que vous puissiez nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce travail qui est en train de faire sur Brazaville, par rapport à ce personnage, qu'est-ce que vous en savez ? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est opportun d'ériger un tel mausolée pour ce personnage que nous avons connu dans l'histoire de notre pays ? Je crois qu'il faut d'abord essayer de situer les choses dans un contexte, un contexte historique. Pierre Savonneur de Braza est venu au Congo dans quel cadre ? Pour faire quoi ? Il était venu au Congo en mission. Cette mission était commanditée par, disons, la France colonisatrice. Donc il voulait, il était envoyé pour conquérir des territoires pour la France en Afrique centrale. C'était pas autre chose. Le Braza n'était pas venu pour faire la chasse, pour faire la pêche. Il a eu des budgets, il a eu une mission pour explorer. Pour explorer, on les appelait d'ailleurs explorateurs, pour explorer. C'est comme ça qu'on nous a eu à l'école primaire. Le Savoyen, c'était un explorateur. Donc c'est venu explorer et donner des terres, des territoires à la République française. C'était ça, c'est en mission, il était venu en mission. Donc c'était pas pour, comment dire ça, pour voir les Congolais et puis jouer au tam-tam, danser avec eux. Non, il était venu conquérir les terres au nom de la France. Si bien qu'il n'y a pas du Congo, il n'a pas commencé d'ailleurs au Congo, il a commencé au Gabon. C'est du Gabon qu'il est venu au Congo. C'est l'explorateur de Logoé. Et puis de Logoé, il est venu dans les plateaux, le plateau vaticien du Gabon de l'autre côté. Et puis il est venu sur la Lima et de la Lima, il voulait descendre le fleuve au Congo. Mais arrivé entre ma bio, etc., puis il y a des choses comme ça, les riverains de l'époque, qui sont des tribus mochi, qu'on appelle dans la littérature les apourous. En fait, c'est le mot mochi pour dire apourous, les étrangers. Donc les gens étaient surpris de voir des étrangers, des blancs, et ils ont empêché la descente de l'aliment par deux bras. Et De Braza avait un fusil, il a riposté. Les gens avaient des flèches, ils ont riposté. Et De Braza décrit ça très bien. Il a dû abandonner sa course pour rejoindre le fleuve au Congo et rebourser le chemin à travers les marécages. C'est ce qu'il dit. Et s'il avait gagné le Congo avant Stahle, le Congo Kinshasa aurait été du Congo français. Mais Boulamata Stahle a gagné la rive gauche avant lui. Il n'a pas pu. Donc il fera notre mission par terre, cette fois-là, par le Congo. C'est là qu'il ira, il va raconter ma coco. Alors vous dites qu'il y a eu une opposition de la part de ceux que vous appelez les marfongos. L'embauché. Et aujourd'hui c'est un mochi qui est à la tête du Congo aujourd'hui, qui est en train de faire, donc, d'aider à la construction de ce mot zoné. Comment on vous explique ? Oui, parce que le mot, il n'y a pas une seule ethnique congolais, ce qu'il appelle apuru. Il n'y en a pas. Et c'est le mot apuru. Vous savez, les étrangers sont venus. C'est comme les immigrés, c'est ce qu'on appelle l'immigration ou les barbares. Vous savez, l'aburu, c'est-à-dire les étrangers un peu hostiles sont venus dans notre pays. Et sans explication, sans même que les gens ont eu peur, ils pourraient être envahis. Ils ont réagi. Ils ont réagi toujours vis-à-vis de l'envahisseur de l'immigrant, de l'étranger. Ils ont réagi. Et puis, ils disaient avour, avour, avour. Les autres ont compris les apuru. Et c'est resté dans la littérature. Mais c'était d'emboshi qui habite le bord de l'Alima. Et il n'y a que l'emboshi qui habite le bord de l'Alima, de toute façon. À partir de Koyo, les Kétis. Après les Kétis. Jusqu'à Kondak, là où le fleuve, la rivière Alima tombe dans le fleuve Congo. À Kondak, avant Osaka. Mais tout le long, il n'y a que d'emboshi. D'or, la guerre n'a pas eu lieu à Okoyo ni à l'Ekétis. Jusqu'à l'Ekétis, à Okoyo, au moment où nous parlons, il y a un monument, une estelle érigée pour la compagnie de Debraza, Balai. C'était, ce monument a été inauguré lors de la présidence de l'Avec-Fluber-Youlou, par le ministre pour le combat de Okoyo, enfin de Keli. Il a fait inauguré un stéphus, un stéphus, au nom du compagnie de Braza, de Balai. Debraza aussi, un monument à Braza-Ville, érigé par le général Charles de Gaulle, en face de la case de Gaulle à Braza-Ville, en face du fleuve Congo, de l'autre livre opposé de la flottille. Il y a un monument, enfin une stèle, des pierres, un monument érigé par De Gaulle. Et De Gaulle essaie à la sœur de Braza, qui s'appelait Marthe de Braza, était à cette inauguration. Donc, il a le lycée Savonien de Braza, le plus grand lycée de l'Afrique équatoriale française, ce qui était le lycée de l'AIF, le lycée Savonien de Braza, le plus grand bâtiment public du Congo-Braza-Ville. Il n'y en a pas d'autre. Plus grand dans l'espace, le palais du peuple, il n'y a pas le jardin de Colé d'Eure, il n'est pas plus grand que l'air du Savonien de Braza. La Poste, qui est un bâtiment colonial, la Poste centrale, n'a pas d'espace comme le Savonien de Braza. Le lycée Savonien de Braza, le plus grand espace public, c'est au Congo-Braza-Ville. Il n'y en a pas. Donc, c'est en l'honneur du Savonien de Braza. C'est un lycée haïphien. Il a un monument, il a un lycée, il a une stèle à Braza. Il a des rues, il a venu de Braza. Il a même la ville, la capitale, porte son nom. Oui, c'est ça, le nom. Nous sommes de Braza-Ville, c'est-à-dire les hommes de Braza. Et aujourd'hui, il va y avoir un mausolée. Ce qui signifie que finalement, les Congolais sont les enfants de Braza. Oui, parce que, écoutez, quel est le Congolais, quel est l'homme Congolais qui a été honoré au temple de Braza à Braza-Ville ? Par le général de Gaulle. Et pourtant, qui a bâti sa maison là, qui a vécu là, et qui a fait de Braza-Ville la capitale de la France libre, de la France combattante contre le nazisme. Il était à Braza-Ville. Il a bâti sa maison. La résidence de l'ambassadeur de France aujourd'hui, c'est la maison bâtie par Charles de Gaulle, par les compagnons, ses compagnons d'Alger. Il a vécu là à Braza-Ville. Son cuisinier, c'était Hippolyte, un bougie. Voyez-vous ? De Braille, quels sont les monuments de Charles de Gaulle ? Celui qui a bâti la case commune de Braza-Ville, la maison comme le bâtie, c'est Félix Eboé, qui est un noix de la Guyane, gouverneur général de la RIEF, haut commissaire. Est-ce qu'il a mort ? Il a la statue devant le stade d'Eboé. Il a le stade d'Eboé qui porte son nom, en dehors de ça. Il n'a même pas une rue à Potopoto. Est-ce que vous connaissez la rue Félix Eboé à Potopoto ? Non. Il n'a même pas une rue à Potopoto. Alors que la maison commune, c'est lui qui a fait ça. Mais ça vous fait quoi ? Bon, vous avez Machua. Machua est un grand nom chez les Congolais. Bon, qu'est-ce qu'il a à Braza-Ville ? Un résistant, d'ailleurs. Qu'est-ce que Machua à Braza-Ville ? Même pas une école primaire. À Potopoto, vous connaissez une école qui s'appelle Machua, école primaire. À Ouetze, vous connaissez une école primaire qui s'appelle Machua. À Talanga, vous connaissez une école primaire qui s'appelle Machua. Est-ce qu'il y a un lycée Machua ? Ou à Bifriti ? Voilà, c'est un Congolais qui est le premier président de la République qui a fait libre et qui a fait l'entrée à l'OU à l'ONU et qui a participé à la création de l'OU à. C'est le premier président du Congo. On est citoyen congolais. C'est au Pangou qui a fait ce texte. En tant que garde des Sceaux, au Pangou Jacques. Celui qui a fait le texte, « Qu'est-ce qu'est le citoyen congolais ? » Il n'a même pas une rue. Tantôt on donne le nom, tantôt on enlève. Yuru Ilako. Il a construit l'Olympique Palace. C'est une résidence personnelle. On n'a appris, on n'a même pas donné son nom. Ça s'appelle l'Olympique Palace. Le premier président n'a rien. Il est mort d'ailleurs en exil. Le deuxième président, encore moins, on ne sait même pas où il est enterré. Mais on ne sait même pas où il est enterré. Le troisième président, Raoul, après le général Raoul, le Marian Gouabi. Marian Gouabi, il est assassiné en plein midi. Et le quatrième président de la République, il fait douze ans à tort, sans jugement. C'est Yomi Opango. Et le quatrième président, la conférence nationale lui colle une amarde d'un milliard. De France CFA, au président de la République, au président Sassou, la conférence nationale. Il lui dit qu'il faut qu'il paye un milliard. Pourquoi ? On ne sait pas tout. Voilà comment traite le président. Après, il y a eu la guerre civile. Le président, il s'obéit lui, guerre civile. Les gens sont dispersés, les cadres, tout le monde, les hommes politiques, les cadres, etc. La guerre civile. Voyez-vous donc, et du coup, je crois, puisque les Congolais n'aiment pas les Congolais. Puisque les Congolais ont une haine politique vis-à-vis les uns des autres. Ils préfèrent célébrer un étranger, ça fait sens. Puisque aucun homme politique n'a de la considération comme ni Jacobin, ni Youlou, ni le Félix Maléka, ni l'Afriana, beaucoup. Aucun homme politique n'a de la considération comme par les Congolais. C'est tout normal que par un complexe d'infériorité, ils adorent un étranger. Un étranger qui était un colonial, qui était venu conquérir les terres, qui était en mission. Et les Congolais préfèrent adorer un étranger que de payer respect à un Congolais. C'est extraordinaire. Il n'y a que nous à le faire. Ça, il faut faire le diagnostic de la mentalité, de la psychologie, de la conscience politique profonde. On a une haine profonde. Les Congolais ont une grande haine des hommes politiques congolais. Ils préfèrent adorer un étranger qui est venu conquérir les terres. Donc, au fond, nous sommes des enfants de Brazzaville. De Brazzaville. Nous sommes Brazzaville. Nous, nous, on l'adore. Vaut mieux l'adorer. Vaut mieux la faire un dieu, etc. Et mépriser les rois traditionnels. Mais à Loango, il y a eu des royaumes. A Diossu. C'était ça où, à côté de Diossu, Loubou, tous ces pays-là. C'était le royaume de Mar de Loango. Contérieur à Debranel. Le royaume de Loango. Est-ce qu'on enseigne même ça ? À l'école primaire, à l'école secondaire, le royaume de Mar de Loango. Rien. Les gens, la famille royale vient encore à Poiraz. Qui s'en occupe ? Vous avez, dans les pays, Kouni, BNB, il y avait des chefs-là, qui ont fait même la résistance. D'un gangama, Bialet, etc., etc. Qui en parle ? Rien. Vous avez le royaume Congo, une partie au moins. Le royaume Congo. Est-ce qu'on en connaît même ça ? On l'appelle Chiba Vita Koma. Il n'en s'en occupe rien. Qui peut faire même écrire, un congolais peut-il écrire au CM2, deux pales sur Chiba Vita ? On n'a que le nom, on n'a pas d'informations. Donc la conscience historique est vide. Tu vois, le royaume de Bateke, Makoko, c'était en Foire, Okuna, Braza ville, les deux rives étaient Bateke. Le Mont Galiémal, etc. C'était le pays Bateke. Kinshasa, Unsaya, etc. C'était le monde Bateke. Quel est le souvenir même de celui qui est de Braza ? Il était là, il a vu Galiémal. Mais Braza n'a pas vu, il a vu des gens. Le Bateke qui s'appelait, là, à Kuna, il s'appelait Galiémal, le chef Galiémal. Est-ce que le Congolais même parle ? On ne connaît même pas le nom Galiémal, mais on parle du salon de Braza. Alors qu'il avait discuté avec ce type-là, délégué du royaume de Makoko. On en reparlera. Il était en B. En B, il a fait un grand scandale. Si vous voulez, on en parlera. Le Braza a fait le plus grand scandale qu'il soit. Ce scandale a été camouflé. Il y a des faits pour vous le dire. OK. Ensuite, on ne célèbre pas. Bon. Il y a eu les Bagangoulou et tout ça. Moi, je suis bien dans le pays Bagangoulou. Moi, je suis né en Baïa. Mon père travaillait là-bas pour les tréchots, pour la céfage baissée. Donc, je suis à partir, je suis Bagangoulou. Je suis né dans le pays en Baïa, au bord de l'Ankénie. Moi, tu vois. Est-ce que même, il y avait des chefferies là-bas. La chefferie Mbaïa, Mbeïa, c'est notre chefferie. Même si je ne suis pas, je suis né là-bas. Ils me connaissent, les gens de Mbeïa. Tu vois. Je suis né dans ce village-là. Bon. Est-ce que, est-ce qu'un monument de chefferie Bagangoulou ? Bon, les mochers ont des moinins, des cantis, des grands moinins, des sages, etc. qui ont fait les maras, les auteurs et tout. Est-ce qu'on en parle ? Le monde de Kouyou, la même chose. Il y a eu des moinins là-bas. Le monde de Makkoua, etc. Mais je peux aller jusqu'au chez le roi Betou, le chef Betou. Le cas de l'Iranga et tout ça, le Fondo, tout ça, Betou et Peno. Il y a eu des chefferies, des grands types là-bas. Est-ce qu'on les connaît même ? Est-ce qu'on les célèbre ? Est-ce qu'ils sont dans notre mémoire ? Sans compter les gens. Après Makkoua, vous avez la Sanga. Ce n'était pas comme le désert. Il y a la Sanga. Il y a d'autres Congolais. Les Kigme, qu'on ne connaît même pas. Alors que c'est des Congolais comme nous, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. On ne s'en occupe même pas. Tu vois ? Les Bambinga ou les Benga, etc. Bon, de l'autre côté aussi, vers Kélé, Vaud, tout ça, il y a eu des grands chefferies aussi. Tu vois ? Donc, le Congo a une culture. Il ne faut pas en parler, mais De Braza, qui s'est connu comme un véritable... Bon, on en reparlera. Et c'est lui qu'on adore. C'est bien complexe. Tu vois ? Je préfère ne pas te regarder, mais je préfère regarder quelque chose qui est un peu neutre, quoi. Parce que, oui, De Braza n'est ni Lari, ni va Congo, ni Mboshi, ni Kuiu, ni va Ganguru, ni va Teke, ni Mnjombon, ni Mbonjo. Donc, bon, il y a l'unanimité. Tu vois ? Mais si c'est un chef Mbonjo, il dit « Oh non, pourquoi le Mbonjo ? » Bon, si c'est un chef Mboshi, « Oh pourquoi le Mboshi ? » Si c'est un Valari, « Oh pourquoi le Mboshi ? » C'est ça. Donc, on a une haine. Il y a un problème là. Il y a une haine les uns des autres. Et du coup, ça nous détourne. Ça nous détourne. Ce qui fait qu'on le voit bien qu'il y a la guerre civile. Ça va à l'extrême. Professeur, vous avez parlé des dégâts qu'aurait commis De Braza dans ses rapports, dans ses relations avec la famille royale, Makoko en particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu ? L'histoire où l'historien se fait sur la documentation. Ce que je veux vous dire, je tiens ça de Marcel Ibaliko. Marcel Ibaliko est ma tétée. Et ce qu'on appelle « Itatolo » aujourd'hui à Brazavie, le cimetière Itatolo, cette région-là, c'était leur domaine familial. Ibaliko, c'était un curé, un abbé. Il a fait la théologie, les études supérieures, grand séminaire Ibaliko. Donc c'est un homme cultivé, c'était un théologien. Indépendamment qu'il était député, président de l'Assemblée, il est mort à Kinshasa, etc. Donc Ibaliko, c'était un de les premiers intellectuels du Congo. Marcel Ibaliko. Ensuite, quand j'étais, enfin, dans ma jeunesse, j'avais des amis qui vivent encore à Brazavie. Je peux donner son nom, c'est Sébastien Ebelébé. On était à Wenzé, ensemble à l'école primaire. Quand le Mamkoko Kitembé venait à Brazavie, il habitait chez les Ebelébé, chez les oncles des Ebelébé. Et c'était la même rue que nous à Wenzé, la rue Babébé. Donc moi, je voyais les Galifouros, la reine Galifouros, je l'ai vu comme je vous vois. Je l'ai salué, la reine Galifouros et le Makoko, parce qu'ils habitaient chez les Ebelébé Sébastien. Ebelébé Sébastien, c'est mon ami depuis l'enfance. Donc, j'ai vu les Makoko. Bon, j'étais petit, j'étais au SEM, au SEM2, mais quand même, on voit, on voit, ça c'est bien. Et puis, j'ai parlé d'Ibaliko, j'ai parlé que j'ai vu le Makoko, avant qu'on construit sa maison vers la rue Mayama, vers le Wenzé Manzadza là-bas. Ils habitaient la rue Babébé, le roi Makoko, je l'ai vu comme ça, comme proche, à un centimètre de distance. Mais la reine aussi, la reine Galifouros, ils habitaient chez les Ebelébé. Bon, ensuite, ça c'est un témoignage. Et, j'ai enseigné à l'Université Marie-Ambouaoui de Brazzaville, j'ai eu des étudiants batikés, ou bagangoulés, qui ont fait des maîtrises sur les batikés, sur le grand batikés. Et, donc, ils ont fait les enquêtes, ils ont fait des recherches sous ma direction. Ils ont soutenu leur mémoire de maîtrise en histoire à l'Université Marie-Ambouaoui de Brazzaville. Ils ont fait l'archéologie, ils ont fait la tradition rare, etc. Deux très beaux travaux scientifiques. Et moi-même, tu vous parles, j'étais en Bé. Je connais Mbé, j'étais en Bé. Je me suis même baigné sur la petite rigueur ombragée, très belle, qui est là-bas, en Bé. Et j'étais en Gabé. J'étais en Gabé. J'étais en Gabé aussi, le recours de l'internisation du Makoko, qui est mort là, avant celui-ci. Pierre Miliamimo, il était mort. Oui, j'étais là, le Makoko. Donc, j'étais en Bé, j'étais en Gabé. Et puis, le char David Ganao, lui, il est batiké de Djambal. Il connaît bien l'histoire, le batiké. Je lui ai posé quelques questions. Que veut dire le nom Maya Maya ? Que veut dire pourquoi le nom Kinshasa ? Et le nom de Brazaville une fois ? Et de Brazaville ? Donc, il parle, il y a les informations. Je lui ai posé des questions. Il vit encore, on peut lui demander. Donc, j'ai une information. Alors, la question qui m'intriguait, c'était que, pourquoi la reine Galifouro a le casque militaire colonial ? Ça, c'était étrange. Depuis mon enfance, depuis le 5e, le 5e, ça m'intriguait. Comment une femme a un casque ? Et c'est les hommes qui portent le casque. C'est quand même curieux. Oh ! Dites-moi l'histoire, vous expliquez pourquoi la femme là le casque. Même quand il était présent, il a donné le nom d'un bateau à Pointe-Noire, la reine Galifouro. Cette femme-là avait le casque colonial, qui est un casque militaire, colonial, etc. Je n'ai jamais vu une femme porter un casque, sauf la reine Galifouro. Même le roi n'en portait pas. Et c'est bizarre, mais c'est un casque qui n'est même pas fabriqué dans les Pays-Baptiques. Ce casque, qui lui a donné le casque ? Et pourquoi il n'a jamais quitté le casque ? Quelle est la... Ce qui lui a fait expliquer, ça m'intriguait. Oh ! L'histoire est la suivante. De Braza était à la cour de Mbé. Ils ont discuté avec Makoko. Bon, il y a des... Ça m'étonne même. Parce que les interprètes des Sénégalais, Makoko, on ne parlait pas Lingala à l'époque. Il y avait pas de Lingala, il n'y avait pas de Mounkutu. Ils parlaient leur batteke. Et de Braza, ils parlaient pas un seul mot batteke. Ils parlaient français. Les gens qui avaient, ils venaient de l'Afrique de l'Ouest, les laptops, la mine, ils parlaient... le sergent... Oui, ils parlaient français à peine. Ils parlaient pas Lingala. Il n'y en avait pas qui parlaient Lingala. Personne. C'est très récent, les Lingala. Personne ne parlaient Mounkutu, encore moins. Je ne sais pas comment ils communiquaient. Enfin, bref. De Braza est donc resté là. Et il a passé des nuits là. Au cours d'une nuit, il a violé une princesse royale batteke. Alors, passe encore. Il n'aurait pas eu de délit. Or, cette fille-là était parmi les quelques filles choisies, vierges, qui doivent veiller au feu sacré royal. Le feu doit être toujours allumé. C'est le feu du roi. Et quand le roi meurt, on éteint le feu. Ce sont les vierges qui allument encore le feu. Elles sont susceptibles de préparer la nourriture du roi. De Braza pouvait faire l'amour avec n'importe quelle femme de la cour. Ça passerait inaperçu. Or, elle a trouvé les charmes d'une princesse batteke à la cour qui était dans le feu sacré et la fille a refusé. De Braza a violé la fille. Voilà. De Braza a violé une princesse batteke encapée chargée du feu sacré royal. Voilà les faits de la tradition orale. C'est pas écrit. Alors, comment régler ce message ça, c'était la destruction du royaume de Batteke? C'est la destruction de Makoko de tous les pouvoirs de Kouembali. C'est la destruction. C'était grave. En fait, c'est la reine de Galifraud qui régnait réellement. Alors, il faut régler ce problème. Ou alors, de deux choses lures. Ou on tue de Braza. C'était comme ça. On fait un complot ou un empoisonnement. On le tue. Ou alors, il répare. Mais est-ce qu'il a les pouvoirs pour réparer? Le pouvoir de Batteke. On a dit à De Braza, voilà, tu n'as pas de choix. Alors, De Braza a joué au mysticisme aussi. Il a dit que le chapeau, le casque colonial qu'il porte est le symbole du pays d'Olivien, est le symbole de la puissance. Même ses lactos, les autres qui l'accompagnent n'ont pas le casque colonial. Il n'y a que lui. C'est sa tête. C'est les pouvoirs. Donc, le casque symbolise les pouvoirs de Braza. Soit les pouvoirs maçonniques, les pouvoirs ésotériques, les pouvoirs techniques, scientifiques et les pouvoirs intellectuels, c'est qu'il a présenté le casque comme le symbole. Les gens disent « Bon, il ne faut pas le tuer, il a l'air gentil ce garçon. Et il si on prend, il nous donne les pouvoirs. » Donc, il répare en quelque sorte le pouvoir qui était violé. En violant, une femme battequée, une princesse battequée. Donc, pouvoir contre pouvoir égale plus et donc, la reine Galifoura dit « Bon, donne-moi le casque maintenant. » Et ce casque n'a jamais été porté par le roi, mais par la reine. Parce que la vraie, le chef véritable, c'était la reine Galifoura. Elle commandait même le roi garçon. C'était terre. Voilà pourquoi elle a eu le casque colonial. Voilà pourquoi elle n'a jamais quitté le casque colonial. Et le casque colonial est où maintenant ? Peut-être qu'on a enterré en Galifoura. Et c'était la fin du royaume de Makoko. C'est le brasat qui a mis fin au pouvoir Makoko en violant une fille, une princesse. Et pour réparer ce viol commis par deux brasas, Savoyan, Pierre Savoyan de Braza a commis un viol à la cour de Makoko à Nbe. Ayant commis ce viol, il l'a réparé par son casque colonial qui était le symbole du pouvoir, des pouvoirs magiques du blanc. Et Ngalifoura, en croyant mettre la reine Ngalifoura, en croyant porter ce casque, il croyait aussi avoir les pouvoirs magiques du blanc. Voilà l'origine du casque colonial. Maintenant, si vous voulez célébrer quelqu'un qui a volé violer des femmes congolaises, vous faites. Mais voilà l'histoire et cette histoire que je dis, lisez les écrits d'Ibaliko, demandez des enquêtes approfondies à la cour de B, on vous le dira. Même les gens n'osent pas dire par peur ou par Debraza, comme on l'adore tellement, il a un monument, il a un lycée, il a tout, il ne faut pas le salir. tu vois. Et les congolais donc ont caché le viol. Ils ont caché même le viol de Debraza. Et on a donné, voilà pourquoi on lui a construit un grand lycée et un grand truc pour cacher cette affaire-là aussi. Parce que quand on dit non, Debraza, c'est un grand, il est lumineux, c'est vraiment la lumière. Donc, c'est le grand lycée de Debraza de l'air, la grande avenue, la grande stade par De Gaulle lui-même. Voilà le mythe aussi. C'était pour laver, De Gaulle savait bien que De Gaulle avait violé une femme. Éboué le savait très bien. Éboué le savait très bien. Les Jacob-Pango, c'est mon ombre Jacob-Pango, il le savait très bien. Les Ibalico-Marsel le savait très bien. Ébélébé Sébastien il vient à Brazavi, il c'est mon ami, il le sait très bien puisqu'il est prince Batéke lui-même. Dembe, ébélébé est prince Batéke. Dembe, il est de la famille royale, directe. C'est pas donc des choses qu'on fabrique contre Debraza. Il a violé les Congolaises et aujourd'hui les Congolaises lui, l'encens comme un pharaon. C'est pas clair? Si. C'est très clair. Oui, Professeur, il y a des rumeurs aussi qui circulent à propos du fait que Savornian de Braza était franc-maçon et que le président Sassou Ngué souhaitant franc-maçon lui-même, la demande de ce mausolée serait liée à la franc-maçonnerie. Oui, on peut faire, on peut faire, mais ça n'enlève pas ce que je viens de dire, ça n'efface pas. Si, d'après l'histoire, puisqu'on parle d'histoire, de la franc-maçonnerie au Congo, si on veut honorer quelqu'un, c'est Félix Éboué. C'est le général Félix et le gouverneur général Félix Éboué. C'est le créateur des toutes premières loges maçonniques à Brazaville, vers le café qu'on appelle le central, en face du magasin d'Otto. Quand Oto a quitté il habitait le centre-ville, le central, le café là, en face de cette maison-là, c'est la première loge du Congo, c'est l'horreur du Congo par, c'était pas De Braza, c'était Félix Éboué. Bon, maintenant, on peut lui faire un monument, les maçons peuvent lui faire un monument, quand cela ne tienne. Est-ce que cela signifie qu'il n'a pas violé une femme bâtéquée? Le viol, le reste. Donc, De Braza, il a fait cet acte-là, il a violé une femme bâtéquée, une jeune princesse vierge, Angabé, non Ambé. Lui l'a violé, ça c'est un fait. Maintenant, on lui a donné des monuments, on lui a fait des lycées, on lui a fait des rues, on lui a fait tout, on peut lui faire un mausolée, mais ça ne fasse pas le fait que c'est un violeur de femmes congolaises. Ça ne fasse pas ce fait. Il peut être maçon, mais les maçons aussi font du bien et du mal. Dans ce cas, il a mal fait. Mais on peut toujours l'adorer, si l'on veut. Mais ça ne fasse pas le fait que le sarin de Braza a violé une femme va tequer Ambé, une princesse va tequer vierge, s'occupant du feu sacré de Makoko. Ça, c'est un fait établi qu'on a, on n'ose pas en parler, mais c'est un fait connu. C'est un fait mais comme toujours, on cache la vérité, on cache l'histoire, on joue avec les faits, on cache, etc. C'est ça le problème. Parce que les problèmes n'ont pas la vérité. On a toujours le mensonge, on ment le mensonge, le mensonge politique. On ment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, voilà pourquoi les Congolais ne savent pas même pas leur histoire. J'ai fait une révélation aux Congolais mais c'est connu, c'est banal que Debraza a violé une fille, une princesse vierge à Ambé s'occupant du feu sacré royal. C'est un fait connu mais comme les Congolais ne savent pas leur histoire, c'est un fait comme si Obengaï l'inventait quelque chose qui tombe du ciel. C'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire que ça paraît inventée. Mais si on connaissait l'histoire, il y aurait d'autres faits, je peux vous le dire. Ce n'était pas le premier acte. Et qu'est-ce qu'il a fait vers Okoyou là-bas ? Vers le goût, lui Debraza. Si vous voulez la petite histoire, je vous le dis. Et quand les Afourou ont barré la route à Debraza. Ça Debraza écrit même, dans ses notes de voyage, Debraza écrit la résistance sur la ligne mais n'a pas tout dit non plus. Moi, j'ai fait les enquêtes. J'ai fait les enquêtes sur le terrain. Je ne parle pas en l'air, j'ai été en B, j'ai fait les enquêtes il y a très longtemps, il y a peut-être 30 ans. Les gens-là sont peut-être morts. J'ai fait les enquêtes en B, j'ai fait ça dans le cadre. Je sais faire la quête de terrain. Je suis historien de métier. Je sais que c'est un métier, c'est comme d'autres sont militaires, d'autres sont médecins, d'autres sont ingénieurs. Moi, je suis historien, je sais comment mener une enquête techniquement. Donc, ce n'est pas des choses en L, mais on ne dit pas tout. l'histoire, c'est émotionnel, c'est passionnel, etc. Je n'ai jamais dit que de braser était ceci. Je n'en enseignais même pas ça. Parce que, bon, ce n'était pas bien. Maintenant, comme on veut, on veut en faire une pyramide d'un pharaon, il faut savoir tout sur l'identité de ce personnage. il ne faut pas dire que les historiens ne nous ont pas avertis. Qu'on ne savait pas, on avait des grands historiens, eux, ils étaient complices, ils ne nous ont pas dit. Les générations futures risquent de nous reprocher. Il dit, les autres historiens, c'est un grand historien congolais, il savait ça, et pourquoi il n'a pas dit ? Maintenant, on veut être quitte. Quand on le respectait de braser ? On le respectait, c'est un grand tort. Maintenant, si on veut en faire un pharaon, lui faire une pyramide, voyez-vous, donc il faut que les congolais sachent toute la vérité. Comme ça, les générations qui viennent d'ici l'an 2100, 3000 ans, parce que le monde vit, on ne s'arrête pas là en 2000, au XXIe siècle, il y aura le XXIIe siècle, le XXIIIe siècle, ça continuera après nous, la vie. Donc il faut que les congolais qui viennent d'ici dans 4000 ans, nous sommes en 2000, 4000 ans ça viendra, les congolais sauront qu'au moins quelqu'un a dit ça et que de braser a violé. Alors si vous adorez ceux qui violent les filles, au Congo, bon, adorement. Mais par rapport à ce que vous avez dit là, vos enquêtes sur le terrain à propos de ce contact avec Makoko, avec Léa de Vafouro, vous avez quelque chose à nous dire en plus comme révélation aussi ? Non, de Braza. Dans le Goué. Oui, vers le Goué là. Il a fait la même chose. Tu sais, le peuple batiké habite les collines ou les montagnes, les collines, les altitudes. Tu sais, en général, quand on habite les hauteurs comme ça là, par la force des choses, par la géographie, la simple géographie, les gens sont souvent élancés et minces parce que ça permet une meilleure respiration. Tu ne vois pas les massas ? Les tutsis. Et les tutsis et tout, c'est les massas, les gens qui courent cela. Qui ignorent. Oui, tu vois ? Parce que quand une belle femme noire est lancée mince, c'est ça le type batiké. Ango, c'est le type batiké. Et dans les cours royales, elles ne font que se mettre du kaolin, faire des rituels, faire des maquillages. Tu vois, ça crée encore le mystère de la sexualité féminine. Ça renforce encore cette sexualité. Et de Braza, il n'avait pas de femme. Je me demande même s'il a été marié. Et il venait en aventurier. Or, il n'est pas le seul. Tous les aventuriers que vous appelez explorateurs, Stanley, Levickston, Mungo Park, les marchands, Baratier, Lebris, Dolizy, tous ces gens-là ont violé les femmes africaines. Sans exception. Tous les fédèves au Sénégal. Sans exception. C'est ça la colonisation. Ils voulaient mépriser la femme noire, la dominer et la traiter comme une bête. Et ça, c'est un. Deuxièmement, la curiosité de la femme noire. Les fêtes sont grosses, elle est ceci. Ils étaient curieux de savoir qu'est-ce que ça se fasse. Preuve, vous connaissez le Muséum d'Histoire Naturelle en Paris, là où on travaille les buffous, les cuviers, le cuvier qui est l'inventeur, le père de l'anatomie. Avec la Vénus au Tantote. Cuvier, oui. Ils ont pris une femme zoulot. C'était un taux-pille. Oui, ils ont dissédé qu'enlevé ces organes génitaux femelles. Étudiez ça et mis dans les bocaux au Muséum d'Histoire Naturelle. Moi, j'ai vu de mes yeux. Et quand l'Afrique du Sud est venu indépendant, ils ont déréclamé le corps de la femme, de la Vénus en question, plus les organes génitaux. Ça a disparu. Le bocal a disparu au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, ici à Paris. Voyez-vous que le comme quoi c'est de toutes ces histoires. Si la colonisation était bien, un bien. Donnez-nous le bocal. Voilà, la science même s'est intéressée à ça. C'était l'imaginaire sexuel du col... Parce que vous n'avez pu étudier l'imaginaire sexuel du colonisateur, l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Ils ont abusé et abusé des femmes africaines que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Nigeria. On n'a parlant pas au Nigeria. Dans les allées les codes et les faits et chez les Yoruba et tout. Ils ont violé systématiquement chez les peuls, les bourroulets, au Tchad n'a parlant pas. Même ce que vous appelez l'ami, le nom de N'Djam n'est-ce fort, l'ami a une résistance. Si vous appelez le Rousset, fort Rousset qui est devenu Wando, il y a une résistance contre M. Rousset. Voilà pour qu'on dit fort, ses buts. Fort Archambault, fort Lamy, fort Rousset. Il y a des points de résistance mais ces gens ont violé. Livingston a fait la même chose, Stanley, Bulamata, et Pi. De bras à la même chose, c'était pas un sens. C'est tous, tous les explorateurs, tous, ils ont abusé de faire. On n'a jamais étudié l'imaginaire sexuel de l'explorateur colonial. Voilà pour que le cas de Braza paraît étrange mais c'était commun. Baratier a fait la même chose. Le commandant Baratier, le commandant marchand, surtout Darfour là-bas, quand il est marchand, oh, mais n'en parlons pas, les belles filles du Soudan. Mais c'est extraordinaire. Jusqu'à l'exposition coloniale, en 1831, ils ont fait ça, ils ont, ils ont, ils ont fait ça partout. Et notamment dans les cours d'Arbomé, dans les cours de, c'est partout, partout, partout. Le colonisateur, c'est un viologue de femmes. C'est ça. On n'a pas étudié toute l'histoire. On étudie simplement les compagnies concessionnaires, des blagues comme ça. Mais là, le comportement du colonisateur vis-à-vis de la femme colonisée, il a abusé de la femme colonisée, il a violé, y compris Pierre Savognan de Braza. Il a fait ça dans le Goé, il a fait ça dans les plateaux batikés, en mai. Mais vous connaissez le peuple qu'on volait. Quand vous révélez un fait de ce genre, ça peut se faire sourire les gens. Ils vont se dire, écoutez, ça s'est passé. Oui, mais moi. Est-ce que c'est si important? Pourquoi est-ce que vous insistez? Qu'est-ce que ça arrivait? Pour vous, la gravité se porte où? Non, l'histoire ne juge pas. Je ne dis pas que de Braza a bien fait ou qu'il a mal fait. En violant, une fille vierge à la cour royale de Mbé, chez Makoko. Je ne juge pas. L'histoire, ce n'est pas un tribunal. Mais je vous donne le fait. Maintenant, on peut aimer, on peut ne pas aimer. Ça, c'est la réaction devant l'histoire. L'histoire établit des faits. Elle établit sur des témoignages vérifiables. J'ai donné mes témoignages à vous de vérifier. De Braza a fait ça. Maintenant, il a fait ça malgré tout. nous l'adorons car cela nous tient. Il a fait ça. Tiens, ça fait un peu tiqué. Tu vois? Parce que si c'est écrit qu'on va quand même immortaliser, non pas Mariam Wabi, l'héros immortel, mais immortaliser un violeur de femmes congolaise au Congo, alors qu'on a déjà assez fait pour lui. Le nom de Braza a vie et le lycée, tout et tout. on est libre de le faire. C'est une décision politique. Mais l'historien ne rentre pas dans les jugements. Nous ne condamnons pas. Nous ne sommes pas un tribunal. On dit simplement voici les faits, voici les faits, voici les faits. Maintenant, à vous de réagir à la lumière des faits. On peut dire qu'on s'en fout, on va l'immortaliser, on va lui construire quand même une pyramide pour vous faire. mais il faut le savoir qu'il était violeur de femmes. Mais professeur, c'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, vous savez bien que la conscience nationale, la conscience collective se construit aussi avec la continuité, le sentiment de continuité historique. Si on n'a pas un sentiment de continuité historique, on fait mal les choses parce qu'on est en train de diriger ce musolet aussi par rapport à l'histoire. Or, les leçons de l'histoire, il se trouve que tout n'a pas été pris en compte. Donc, c'est important quand même que les Congolais soient informés et surtout prennent des décisions en connaissance de cause. Oui, mais l'histoire, vous me posez des questions, l'histoire répond, tu vois. Vous n'avez plus posé sur ma choix, le peuple, je le sais, donc je réfléchis. Vous posez sur Yulu, je réfléchis, ou sur n'importe qui. Mais vous me posez les questions sur Debraza, qu'est-ce qu'il est, etc. Et bon, moi je dis qu'il a fait ça, mais on ne juge pas. On dit, si on fait ça, c'est bien établi. Maintenant, une fois éclairé, vous pouvez dire, nous on fait quand même le monument, etc. mais le problème, c'est que les générations, au Congo, est-ce qu'il y a un musée national à Brazzaville, un grand musée national. Il n'y en a pas. D'ici 40 ans, d'ici un siècle, si vous faites le mausoleu, les Congolais vont faire un musée national. Ils vont même enlever de Brazzaville. Ok, pour faire ça. Tu vois, l'histoire, on ne joue pas avec l'histoire. On ne joue pas avec l'histoire. L'histoire n'aime pas le mensonge. L'histoire aime la vérité. Et la vérité se le fait toujours. Tu vois. Donc, vaut mieux construire un grand musée à Brazzaville. Mettre des milliards, 4 milliards, faire un grand musée à Brazzaville. Et dans ce musée, mettre l'histoire traditionnelle de toutes les tribus, de toutes les ethnies. Mettre une part de l'histoire coloniale et de Brazzaville à sa place. L'histoire coloniale. Mettre l'histoire de l'indépendance. Et les youlous auront leur place. Et jusqu'à nos guerres civiles, jusqu'à maintenant. Et c'est ça qu'on appelle la continuité historique. Tu vois. Moi, je ne dis pas que d'évacuer de Brazzaville de l'histoire coloniale. Non. C'est lui qui a fait de nos territoires français. Mais cela n'empêche pas de dire qu'il a... il a... il s'est un violeur de femmes. Et il n'est pas le seul dans le cas. Tous les explorateurs étaient dans ce cas. De Brazzaville ne peut pas faire exception. Et c'est le fait d'approuver, d'où le casque coloniale de la reine Galifourde. Comment vous expliquez alors comment la femme Galifourde a eu le casque coloniale ? Comment ? Ça vient d'où ? Ça vient de là. C'était pour réparer le mal commun. Maintenant, les Congolais sont libres de faire ce qu'ils veulent faire. D'accord. Mais il faut que... il faut le faire sans obscurantisme culturel, sans ignorance historique. Tu vois. Il faut faire les... Parce que sinon, l'histoire, quand elle... Quand on saura la vérité, les gens vont réagir. Autant faire les choses avec l'histoire. Avec l'histoire. Tu vois. Le type qui a bâti Brazzaville, c'est bien le père Lecomte. Il n'a rien. Il n'a même un père monument. Le père Charles-Comte a créé Saint-Anne. C'est lui qui a bâti Saint-Anne. La basique de Saint-Anne. C'est lui qui a bâti le stade des Bouées. Il voulait d'ailleurs l'appeler le stade Jean-Anne-De Gaulle. Jean-Anne-De Gaulle a refusé et Jean-Anne-De Gaulle a dit donner le nom des Bouées. Voilà pourquoi dans le stade Félix-Ébouées le nom proposé par le père Lecomte c'était le stade Charles-De Gaulle. De Gaulle a refusé. Il a dit vaut mieux donner le nom de Félix-Ébouées. Voilà pourquoi nous avons le stade Félix-Ébouées. Ça c'est lui. À côté de Feignan la rue Mbaka plus ou moins en fin de Félix-Ébouées chez les Neves. Il y avait une librairie une bibliothèque là où les gens les intellectuels partent et cette bibliothèque est installée par le père Charles-Lecomte. Il y avait les Félix-Malé qu'à tout le monde a vu là-bas. Ensuite la messe des pirogues de Saint-An du Congo c'est l'oeuvre du père le comte avec Madame Pépé Eliane Pépé c'est le père le comte et Félix-Ébouées joué au Tam-Tan au marché de Mongali c'était un marécage et toujours d'ailleurs c'était un marécage continue le marché de Mongali c'était le stade créé par le père le comte c'était un stade de football avant que ça devienne le marché de Mongali c'était le stade un stade de football créé à la limite de pot de poteau d'ailleurs pot de poteau n'allait pas plus loin c'était un stade ouvert par le père Charles Comte si vous allez au marché de Winds vous voyez l'école Yamabanga l'école la petite école primaire elle est faite avec les pieurs de Dieu avec le style de Saint-An c'est le père le comte c'est le père le comte qui a créé ça avant et avant que le père le monsignor Benoît Gassongo ne soit directeur de l'école primaire avant le père le comte c'est le père le comte qui a ouvert même le marché de Winds puisque l'école c'est le père le comte si vous allez à l'académie militaire à l'académie militaire à Djiri là-bas avant d'aller à l'académie militaire en face plus ou moins de l'autre côté il y a des trous comme si on avait creusé des trous etc c'est là que venait le sable pour faire Saint-An le père le comte partait chercher il y avait des lions encore on voit nous on voit des lions les lions venaient jusqu'à la plage de Kulunda quand nous étions petits Kulunda c'était de l'herbe ça s'arrêtait au Mbongi après c'est de l'herbe à l'infini il y avait l'incadence n'existait pas c'était de l'herbe encore moins l'hôpital de Talangay il y avait des hippopotames des crocodiles c'était plus grand que ça la Tchème était plus grand que ça il y avait un blanc d'ailleurs tout seul avec un gros chien qui habitait là-bas à l'hôpital de Talangay et c'était un violon de femme aussi oui moi on était petit mon voyeur je peux même citer les filles qui vivent à Forte il avait un brouche et un blanc demandez à tous les gars de Wenzé de mon âge je vais vous le dire puisqu'on connait tout mais Wenzé on a vu Wenzé grandir les premiers habitats de Wenzé c'est nous les tout premiers 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 et quand le père Griva venait tout le monde se dit ben là-père Griva mais quand le père Griva habitait Saint-Arc il dormait à Saint-Arc il venait travailler la journée à Wenzé il repartait mais il laissait ses valises ses marques ses affaires chez mon père à la rue benbe à Wenzé nous avons gardé les valises du père Griva chez moi chez mon père à la rue benbe ce soir une rue benbe le père Griva habitait Saint-Arc dormait là-bas venait travailler à Wenzé il n'y avait pas de maison il construit encore donc il il laissait ses affaires ses valises ses marques ses sabots ses gants de chaussures de militaire chez mon père le père Jean-Grie et j'étais très très collé à lui il me montrait les photos de ses à combien de gens le père Griva a montré les photos de sa soeur de son frère de ses parents à combien de gens tout le monde se dit ben la père Griva à combien de gens le père Griva a montré les photos de sa soeur et de son frère et de son père de sa mère et de ses photos quand il était au grand séminaire en classe de théologie qui a vu ses photos on parle trop on parle trop quand vous allez à l'église de Wenzé vous voyez dehors là il y a les bois de fer là mais qui a planté ça qui a fait les trous c'est nous avec les ébélébés les Mamouna Sébastien les Loisa Ferdinand les Génégas Gazali c'est nous qui avons fait les trous c'est nous qui avons fait les trous et qui a fait ça c'est l'abbé Benoit Gassongo Monseigneur Gassongo c'est lui qui a planté ça avec le cocotier ça c'est pas le père Griva c'est l'abbé Benoit Gassongo qui a planté ça et c'est moi nous nous avons fait les trous avec les les Mamouna Sébastien qui est mort quand vous avez en parlant de cette histoire autour de de Brasin vous avez dit que les Congolais ne s'arment pas il n'y a pas leur centre politique ils préfèrent alors mettre en avant quelqu'un qui vient d'ailleurs alors moi je voudrais savoir quelles sont aujourd'hui les conséquences de ces sinon l'estime des Congolais entre eux Ben oui c'est ça qu'il faut chercher si vous voulez faire la réconciliation nationale il faut partout les peuples se font la guerre on ne se connaît pas bien on se casse la guerre c'est arrivé les guerres civiles sont arrivées en France les guerres civiles sont arrivées aux Etats-Unis les guerres civiles sont arrivées partout bon après les guerres civiles habituellement on fait un mémorial ça dit que comme la place la place de la concorde que vous appelez la place de la concorde c'était la place du sang le sang a coulé en abondance y compris le sang du roi lui c'est c'est de sa femme c'est là qu'on a tué les Danton c'est là qu'on a tué les Robespierre et Danton disait si vous coupez ma tête prenez ma tête montrer ma tête au peuple de Paris Danton qui a un monument à la place de l'Odéon mais Robespierre n'a aucun monument à part pourquoi ? parce que lui au lieu de faire la révolution il voulait créer le culte de l'être suprême pas d'église catholique pas de truc réveilien donc le culte de l'être suprême pas de Dieu l'être suprême et changer les mois janvier, février les vends d'ose vends d'homme fructose des choses de ce genre les français c'est des catholiques c'est la fille aînée de l'église donc le type là qui est venu un peu plus ou moins athée plus ou moins déiste on ne lui a fait aucun monument en France montrez-moi le monument de Robespierre Maximilien Robespierre il n'a pas de monument il a eu une station de métro à peine depuis quand ? à Montreuil à Montreuil dans quel quartier encore ? dans toi au déon tu vois donc les peuples se battent mais quand on se bat après il y a la réconciliation la place du sang la place la plus la place la plus en sanguantée de la France c'est la place de la Concorde c'est devenu la place de la Concorde et quand vous voyez les angles c'est écrit Nantes Bordeaux tu vois les monuments de la Concorde et puis ils ont volé l'obélisque soi-disant qu'on a de nos rois mais c'est du vote et puis bon c'est la paix c'est la place de la Concorde nationale de la paix mais les Congolais après la guerre ils n'y créent aucune place de la Concorde nationale ils devraient faire un monument un mémorial le sang des Congolais à couler même les enfants de 2 ans de 6 ans partent à l'école on les a bousillés les bébés ont été pilés les filles ont été violées et on a demandé que la mère couche avec le fils on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire des jeunes gens qui sont nés qui ne connaissent même pas les sons morts à l'âge de 4 ans de 10 ans tirés à bout portant par un Pemaka le cerveau complètement éclaté et les Congolais sont fiers ils devraient dire que réconciliation nationale il faut faire un grand monument à Brazzaville pour la place d'enterrer toutes nos haines et ensuite la place de ressourcement la mémoire la mémoire collective le Congo n'a pas une seule place pour une mémoire collective nos mémoires vous connaissez bien Brazzaville quand nous avons à Brazzaville l'histoire est étrangère c'est Saint-Anne c'est le père le comte c'est le lycée c'est les monuments Félix et Boué c'est fait par les autres nous on n'a aucun monument bâti par les Congolais comme leur place de souvenirs collectifs de mémoire nationale c'est quand même étrange voilà pour qu'il faut il fera encore des guerres civiles les gens comptaient encore il faut encore 5 guerres civiles au Congo à venir ceux qui lisent dans les étoiles disent il y a encore 5 guerres civiles atroces au Congo Brazzaville ceux qui lisent dans les étoiles dit donc c'est écrit dans les étoiles 5 guerres civiles encore plus atroces que ce qu'on a connu mais parce que pour conjurer ça il faut une place de mémoire collective une place qui n'est pas toi qui n'est pas moi mais qui est nous la place du souvenir là où on se recueille soi-même on n'a pas de place de recueillement ils vont pas à l'église ils ne jouent au tam-tam partout faisant du bruit donnaient les marbonzo je crois que c'est ça l'église c'est une vie de spiritualité c'est du bruit pour rien est-ce que Dieu aiment le bruit comme ça etc c'est pour que la magouille chacun pourra lire l'évangile ils lisent même dans les traductions qui sont fausses c'est pas de l'ébreu lisez ça en hébreu vous verrez différent c'est des mauvaises traductions faites par des etc de très mauvais donc voilà on est mais dans tous les domaines rien ne va c'est quand même curieux alors si vous avez l'argent si vous avez la pitié du Congo si vous aimez votre pays si vous avez l'amour patriotique tous ensemble on élève un grand monument à Brazzaville ceux qui sont morts dans le ténéré devant la mais ça c'est un monument vraiment assez ridicule ceux qui sont morts au ténéré par l'avion de l'air France là derrière la maison d'arrêt derrière la maison d'arrêt enfin c'est le centre-ville c'était ça oui il y a un monument ça c'est vraiment vous appeler ça un monument ça c'est la moquerie vous appelez ça monument aux morts ça c'est la vraie moquerie et ça coûtait cher c'est mal fait c'est des c'est honteux même c'est honteux alors que le combat la pierre du jouet il y a le marbre de l'autre vie on peut prendre il y a la bonne pierre quand même c'est honteux même voilà la manière dont nous vénérons notre propre famille notre propre mémoire un pays qui n'a pas de mémoire qui ne respecte pas sa propre mémoire un pays qui oublie tout le bien et le mal un peuple qui est léger et qui ne va pas au fond de lui-même mais ce peuple est prêt à tout si bien que les gens prévoient encore cinq guerres civiles atroces dans le temps ce n'était pas demain c'était dans 20 ans mais atroce ça viendra parce que le Congolais c'est un pays qui ne s'est pas réconcilié avec lui-même est-ce que le monument de Braza va amener la réconciliation je me doute fort parce que c'est un violeur de femmes donc comment on va se réconcilier avec un violeur de femmes puis avec un type qui est venu vous conquérir qui a eu la mission de vous conquérir c'est quand même curieux il n'y a pas de pacifique on n'est pas pacifique on conquiert qu'on prend la terre des autres votre terre devient ma terre je donne la loi je respecte on n'enseigne pas vos langues ils n'ont jamais écrit un dictionnaire sur les batheke ils n'ont pas cherché à écrire les deux Braza ils n'ont pas cherché à écrire l'histoire des batheke ils n'ont pas fait une grammaire batheke ils pouvaient le faire ils n'ont pas fait un dictionnaire batheke il n'a pas fait même les photos il a quelques croquis comme ça alors qu'ils pouvaient demander d'où venez-vous quels sont les rois, les Makoko avant de faire même une affaire il n'a rien fait il n'y a pas de la conquête n'est jamais pacifique pour vous, pour les coins il faut que le sang coule non je peux conquérir sans faire couler le sang mais c'est une affaire qu'elle soit une conquête parce que la terre ne vous appartient plus je mets mon drapeau ça ne vous appartient plus cette terre ça appartient aux colonisateurs ça devient le moyen Congo français et c'est ça la colonisation il y a plusieurs méthodes il y a la méthode de Boulamatari casse tout il y a des méthodes qui ne cassent pas tout mais qui vous donnent du bonbon pour vous faire esclave vous êtes quand même esclave à travers vous sucer le bonbon vous devez être un même esclave pas parce que vous sucez le bonbon que vous n'êtes pas esclave oui parce qu'on dit on dit que Savornio de Braza était un humaniste par rapport à Stanley ou aux autres explorateurs c'est ça le discours qu'on entend aujourd'hui qu'il était un humaniste oui le docteur le type qui était humaniste c'était Livingston parce qu'il était médecin il a soigné les gens de Braza c'est un administrateur même un marin bon il a créé un hôpital non il a créé un dispensaire non il a fait l'embryon d'une école primaire non il n'a rien fait de Braza il est venu il peut être humaniste si vous voulez mais quelle lumière il apporte au cours donc un humaniste dit que cette terre appartient à le drapeau français vous êtes maintenant sous la protection française c'est la conquête donc il est un humaniste il a fait moi je ne comprends pas il était humaniste je veux bien mais est-ce qu'il est moins conquérant il est moins explorateur est-ce qu'il est moins moins envoyé à mission par la France pour conquérir les terres la France estavagiste la France estavagiste déjà oui il n'a jamais aboli l'esclavage il a dit oh non c'est tu sais que ça soit toute colonisation toute colonisation est mauvaise donc il faut considérer Vichy c'était bien que les nazis ont dominé la France ont colonisé la France ont fait le régime de nazis il faut célébrer ça aussi les Français ont fui de Gaulle a fui il est parti se réfugier à Londres ici c'est Vichy c'était le nazi qui avait triomphe c'était bien là c'est que la résistance c'était de la sottise hein faisant comme ça et que Jules César en faisant la conquête de Gaulle il a bien fait de tuer tous les Gaulois de les détruire d'imposer l'ordre romain c'est bien il faut féliciter Hitler d'avoir fait le camp de concentration pour tuer tous les juifs et tous les mecs tout ce qui n'était pas toton tout ce qui n'était pas germain il faut les tuer aussi c'est la saleté c'est la paix c'est pas la dignité humaine les juifs les blancs tout ce qui est mulatt et tout ces maghrébins il faut les détruire la même logique il faut faire les quotas pour l'immigration quelle différence avec Hitler aucune différence c'est le mépris de l'autre c'est la haine de l'autre la protection de son territoire c'est la sélection c'est ça le compte à la sélection Hitler a fait la sélection mais aujourd'hui on fait la sélection c'est du mépris de la dignité humaine tu choisis tu vois c'est la même chose donc c'est aussi bien hein c'est aussi bien ce que fait le Sarkozy et tous les autres c'est la même chose c'est pire qu'Hitler pire Hitler au moins tuer il n'acceptait pas qu'il vienne mais ceux l'acceptent pour faire quoi comme des chiens qu'on tolère des voyants qu'on tolère c'est pas des ordres mais on tolère 2 ou 3 tu vois on choisit positivement alors que c'est très négatif mais ils font que c'est la sélection positive vraiment dire que je veux 2, 3 nègres mais pas 10 et vous dites ça c'est positif non soyons sérieux mais c'est les les noirs ne comprennent pas encore aussi ils lisent pas c'était bien aussi que la Chine a dominé le nord du Japon non non le Japon plutôt a dominé le nord de la Chine c'était bien il fallait pas que Mao Tse Tung s'entende avec Chiangai Tchèque pour chasser l'ennemi commun ils ont mal fait Mao Tse Tung a mal fait de chasser les japonais de la Chine avec Chiangai Tchèque ils ont fait alliance quitte à se séparer après mais faisons alliance pour chasser l'ennemi commun c'était mauvais il fallait laisser les japonais là puis c'est bien la colonisation c'est toujours positif les chinois ne l'entendent pas comme ça de Gaulle n'a pas entendu comme ça les juifs n'ont pas entendu ça comme ça et il y a que les noirs pour dire que oui au fond c'est bien aucune colonisation n'est bonne c'est les bonnes en Afrique la colonisation européenne mais toute colonisation dans l'histoire est bonne aussi c'est bien d'avoir tué tous les armes indiens d'avoir violé, tué, détruit les civilisations des Américains natifs c'était bien aussi ah si vous voulez que ça soit bien non l'humanité fait des bêtises il faut pas dire que c'est bien quand c'est pas bon